Le jeu service, c'est quelque chose qui est rapidement devenu une mode. Déjà parce que ça permet aux éditeurs de rentabiliser plus facilement leurs jeux en pouvant miser sur le long terme. Y'a qu'à voir la durée de vie de GTA Online, Fortnite et j'en passe. Et l'avantage pour le jeu en lui-même, c'est sa longévité, qui peut être juste infinie. Et pour la grande majorité, ce sont des jeux qui sont multijoueurs, donc ça permet de facilement fidéliser toute une communauté, augmentant l'influence et l'importance que va avoir ce jeu. Pourtant, aujourd'hui, ce système a de plus en plus une mauvaise image. La moindre information concernant un battle pass dans un futur jeu est très vite critiquée. Et de ce que l'on sait, beaucoup de développeurs travaillent actuellement sur des jeux service pour les années à venir. Bonnes ou mauvaises nouvelles, à voir. Parce que oui, même si on a eu des plutôt bons voire excellents jeux service ces dernières années, il ne faut pas oublier les quelques naufrages qui ont suivi récemment. Et la raison est simple, une flamardise totale dans le développement. En abordant un système où on met le strict minimum dans un jeu en se contentant d'ajouter du vrai contenu plus tard, en utilisant l'excuse du jeu service. Parce que oui, le jeu service c'est pas juste sortir un jeu en plusieurs pièces, c'est justement sortir un produit complet en y ajoutant du contenu additionnel pour l'alimenter et le faire durer. Que ça soit des missions, du lore, du stuff, et j'en passe. Et parmi toutes ces déceptions liées au jeu service, il y a seulement un jeu qui est sorti il y a un peu plus de deux mois, qui a su mettre la fessée à tout le monde, battant des records d'audience sur Steam, et qui est toujours et encore bondé de joueurs aujourd'hui. Vous avez très bien compris de quel jeu je suis en en train de parler, alors montez à bord de votre super destroyer, on va s'attaquer à Helldivers 2. Alors de base, le premier Helldivers, c'est un jeu où l'on incarne un soldat d'élite qui, de planète en planète, tue, euh pardon, répand la démocratie sur tout ce qui s'y trouve. C'est de la COP où l'on accomplit divers objectifs, accompagné de beaucoup d'ennemis, tout ça en vue du dessus. Et le 2, c'est la même chose avec beaucoup plus de moyens, et en 3D surtout. Car Sony est passé par là. Et oui, même s'il est toujours développé par Arrowhead, c'est PlayStation qui en est l'éditeur. Et on sent tout de suite que le jeu est bien plus ambitieux. Déjà graphiquement ça claque, les environnements sont magnifiques, la physique est vraiment cool, sans parler du fait que l'environnement subit les dégâts du champ de bataille. On voit réellement les trous formés par les obus et missiles qu'on envoie, et ça c'est cool. Le gameplay est hyper basique, de la COP à 4 sur une planète où on bute des ennemis avec divers objectifs. Et tout ça en boucle, avec des niveaux de difficulté plus ou moins élevés, en fonction de ce que l'on choisit. Cela va de 1 à 9, ou ça peut vite devenir le bordel. Côté baissière, pareil, c'est très basique, il n'y a que deux factions ennemis, les automatons et les terminides, avec certes plusieurs types différents, mais on les connaît tous très vite. Mais alors pourquoi je dis dans mon titre qu'Aldavers 2 est parfait si au final le gameplay est hyper basique ? Eh bien parce que ce jeu est trop cool. Sérieusement, Arrowhead a littéralement compris comment faire un excellent jeu-service, et surtout comment faire un jeu trop fun et pouvoir passer un beau moment avec ses potes. Déjà, tout le discours hyper engageant autour du jeu où l'on colonise les planètes au nom de la démocratie et la liberté pour protéger la super-terre donne un aspect hyper RP aux joueurs. On joue à fond comme si on y était, dans une ambiance fortement inspirée de Starship Troopers, film que je conseille de voir absolument. Côté gameplay, oui c'est basique, mais c'est bien fait. Il y a énormément d'armes différentes, et surtout beaucoup d'équipements, dont les stratagèmes qui sont des bonus que l'on envoie sur le champ de bataille. Ça peut être une frappe orbitale, un bombardement, une tourelle, ou juste de l'équipement en plus. Et même ce système est bien fait, on ne se contente pas juste d'appuyer sur un bouton, il y a toute une combinaison de touches à apprendre sur chaque stratagème. Visuellement, le jeu est vraiment généreux, offrant par moments des scènes qui peuvent être très cinématographiques et rendre plein de moments épiques ou juste drôles, car le tir allié est activé et c'est très facile de se louper et d'attaquer ses potes sans faire exprès. Ensuite, Arrowhead a compris comment faire un bon jeu-service. Ce n'est pas juste du contenu qui s'ajoute aléatoirement de manière automatique comme c'est le cas de beaucoup de boosts qu'on a eu récemment, il y a un maître du jeu, un gars qui est payé pour gérer l'avancée des joueurs et des ennemis. Il envoie des ordres aux soldats à réussir sous peine de perdre une planète ou un secteur, tout ça en y ajoutant un contexte, du lore, ce qui fidélise vraiment les joueurs. Et d'ailleurs, même si le jeu n'est véritablement que de la cop A4, on a vraiment l'impression de faire partie d'une grande armée. Sur chaque planète, on voit les destroyers des autres joueurs, on voit les tirs, les stratagèmes des autres, sur la carte du monde on voit le nombre de joueurs sur chaque planète qui sont en train de combattre, et tout ça en temps réel. Voilà ce qu'est Eldivers 2, une dose de fun entre potes dans un monde où on est complètement à fond dedans et hyper engagé. Et oui, par contre, je ne conseille pas d'y jouer seul, il y a un serveur Discord FR disponible avec tout un tas de gens, la communauté est vraiment géniale, à la fois RP mais aussi très à l'écoute, je n'ai personnellement jamais eu de mauvaise expérience. Alors oui, si je dis que Eldivers 2 est parfait, c'est que je n'ai vraiment rien à lui reprocher sur le jeu en lui-même, et même sur ce qui se passe autour, c'est juste génial. Le Twitter du jeu est aussi très RP et communique l'avancée des différentes batailles, les développeurs sont extrêmement à l'écoute, bref, rien à dire. Le seul point que j'ai noté, c'est peut-être la progression que je trouve vraiment trop rapide. Arrivé niveau 25-30 environ, bah il est déjà très facile d'avoir absolument tout débloqué, ce qui nous encourage un peu moins à se forcer d'y jouer. Les reproches qu'on peut lui faire sont surtout côté technique. Les serveurs n'étaient clairement pas prêts à accueillir 400 000 joueurs en simultané, même si globalement c'est réglé maintenant. On a encore affaire à pas mal de crashs par moment, il y a des gros problèmes parfois sur les collisions, des endroits dans des maps où on peut passer à travers un mur ou juste se retrouver bloqué, bref, il y a encore quelques petites choses à régler. Mais honnêtement, Eldivers 2 est une barre de fun concentrée dans un jeu vidéo. Dans un monde vidéo ludique où on cherche à toujours être de plus en plus innovant, de toujours travailler la narration, d'avoir une histoire complexe, un gameplay complexe, un monde complexe, Eldivers 2 nous rappelle que jeu vidéo c'est aussi quelque chose de juste cool. On prend du plaisir sans se soucier de rien, on s'éclate sans jamais s'ennuyer. Alors évidemment j'adore aussi les jeux qui ne se contentent pas d'être juste une simple dose de divertissement, qui osent vraiment proposer quelque chose avec un gameplay recherché dans un vrai univers avec une excellente narration, mais parfois j'aime aussi juste m'amuser, prendre du plaisir sur un jeu qui me tend littéralement les bras, avec toute une communauté à fond et RP. Voilà pourquoi j'aime Eldivers 2 et je vous invite à rejoindre nos rangs pour répandre la démocratie. Merci. Merci.